Bonjour bonjour c'est Ketit Kita Dans cette video vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez écouter mon commentaire qui parle sur des manga Donc là je suis en train de toujours travailler sur la page 21 de mon manga Je suis en train de travailler sur le vêtement de mon personnage ça fait déjà quelques semaines que je travaille sur cette page d'habitude pour faire une page ça me prend à peu près un mois et quelques jours sinon en ce moment j'ai j'ai fini de lire les mangas de maïcule académia c'est à dire que j'ai commencé à lire le mois dernier c'était au mois de au mois de juin je pense juin mi juin et j'ai acheté tous les tomes de maïcule académia en ce moment il ya en tout 23 tom j'ai acheté ça sur kindle et donc je l'ai lu voilà ça m'a pris à peu près même pas à moi je pense voilà c'est j'ai plutôt bien aimé c'était au début je pensais que c'était un manga qui ressemblait enfin une histoire qui ressemblait à la série télé c'est quoi déjà teen titans moi je pensais ou la c'est enfin non c'est pas la série animée teen titans et je pensais que c'était une histoire qui ressemblait à peu à la série animée x-men la série animée que j'ai regardé quand j'étais petit mais enfin c'était pas vraiment ça ça je pensais c'était une histoire de super héros qui équipe de super héros qui se battent qui se battent contre les villes 1 et et une histoire qui se termine en un seul chapitre voilà mais en fait c'était pas vraiment ça en fait maïcule académia l'auteur de maïcule académia courait courait gauche il lui voulait je pense qu'il a plutôt voulu faire un naruto c'est à dire que maïcule académia il raconte l'histoire d'un d'un petit garçon qui rêve d'être un un super héros professionnel et il essaie de devenir le meilleur super héros du monde voilà donc ça c'est vraiment le genre de personnage qu'on voit souvent dans dans un manga shonen le héros de manga shonen il veut toujours être le premier on sait pas pourquoi mais bon donc et il rentre dans une école de super héros parce qu'il y a une école de super héros voilà c'est il quoi il est et pour de pour avoir le le licence de super héros professionnel c'est que dans voilà c'est ça aussi c'est très naruto enfin dans dans manga shonen il y a beaucoup de quand on vient de l'héros de l'héros l'héros du manga shonen il essaye d'avoir une licence c'est un permis c'est ça c'est bizarre ça c'est donc et donc il va dans il va dans cette école et il rencontre d'autres élèves il rencontre des rivales ça c'est vraiment naruto ça c'est voilà en plus il ya on montre la rivalité entre donc entre des coups et et katsuki pas coup de coup c'est le c'est le nom de l'héros d'histoire c'est un petit garçon qui qui au début il n'avait pas il n'avait pas de super pouvoir mais il a réussi à l'avoir parce qu'il a été choisi par un super le meilleur super héros qui s'appelle all might voilà et il hérite son pouvoir voilà c'est donc ça aussi c'est quand ça ça aussi c'est un peu naruto enfin c'est quand c'est un cliché de manga shonen c'est il ya le héros le héros en fait c'est il est connecté avec un un guerrier légendaire et voilà et il hérite son super pouvoir et ça c'est vraiment le cliché d'un manga shonen et il ya il nous montre aussi donc il nous montre aussi la rivalité entre des coups et pas quoi et pas quoi c'est c'est un peu comme un sasuke de naoto c'est 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 un c'était un élite depuis le début et 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 il ya toujours des très bonnes notes à l'école et tout ça c'est c'est voilà c'est le premier de la classe et il mais bako il se fait sauver par par des coups et c'est là qu'il ya la réveillé la rivalité qui qui se crée qui est qui est né entre ces deux personnages ça aussi c'était intéressant enfin je trouve que le personnage que je préfère le plus dont maquille academia et c'est maintenant maquille académia c'est bako pour moi c'est ouais enfin c'est je trouve que c'est le personnage que je trouve que qui me donne vraiment envie de m'encourager des coups aussi bien mais c'est comme on dira c'est c'est pas le genre de personne que qui m'intéresse ouais voilà voilà donc donc voilà c'est je trouve je trouve que c'est c'était pas enfin c'est plus il il a il a l'air d'un d'un histoire de super héros mais en fait c'est c'est vraiment l'histoire de manga shonen c'est c'est enfin plus précisément c'est vraiment naruto ouais et ça c'était après le l'humour dont le magas est vraiment bien je trouve c'est il ya de l'humour qui ressemble un peu un peu à l'humour de comment dire de simpsons de de un peu de pixar ouais c'est c'est un c'est un c'est un humour comment dire qui qui plutôt calme ouais qui il ya un et qui n'est pas trop comment dire qui trop dynamique mais un petit blague très calme d'un petit qui fait rire c'est qui marche très bien c'est mineta le le c'est l'un des élèves de la classe de 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 lycée ua ouais c'est c'est le gars qui arrive à et qui est qui a des petits petits des petits boules sur sa tête et qui arrive à l'arracher qui arrive à lancer à des ennemis ça c'est marrant ouais l'humour qu'il fait c'est assez marrant c'est j'aime beaucoup ce personnage aussi c'est après le à le design de des personnages féminins aussi il est très très sexy je pense j'ai j'ai beaucoup aimé voilà c'est c'est très mignonne très mignon c'est et c'est vraiment c'est vraiment un manga qui connaît qui qui s'est inspiré de beaucoup de d'oeuvres de de pixar de disney et de oui c'est le visuel c'est vraiment un pixar disney mais l'histoire qui essaie de raconter c'est plutôt manga shonen c'est plutôt plutôt naruto c'est ça qui est intéressant il ya ce mélange de ces deux cultures d'autres pays sont vraiment des deux pays sont vraiment assez intéressant sinon là je suis toujours en train de dessiner mon manga ouais je suis même j'ai presque enfin je suis plus que la moitié là j'espère terminer pendant le mois de juillet ce mois ci ouais il devrait être fini je pense je sais pas enfin bon voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui veuillez me suivre sur mon sur mon twitter l'adresse à robaskettis c'est chaîne veuillez lire mon manga sur manga d'art face merci beaucoup c'est un aura